Chers poissons, voici votre guidance. C'est parti, on commence, celle-ci je la garde pour la fin, et on commence avec la première ligne. Et nous avons donc la carte ici du partage. Alors il y a deux cartes du partage, je vais vous en parler dans l'oracle des nombres. Et dans l'oracle du verso, nous avons la carte de la clairvoyance, de la discipline et de l'échange. Hop. Alors, je fais le ménage. Alors, la carte du partage, c'est une carte qui met en avant votre capacité de transmission. Toutes les expériences que vous avez eues, que vous avez vécues, toutes les découvertes que vous avez faites, parce que l'oracle c'est une énergie puissante qui permet en fait d'enseigner. Et de partager avec les autres des choses qui sont importantes. Et là, il y a vraiment une idée d'exprimer ses convictions, d'exprimer ses connaissances, d'exprimer ses intuitions, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes, avec cette carte de l'échange, qui partagent des situations que vous avez vous-même vécues, qui passent par ce par quoi vous êtes passés, et qui vont réellement apprécier votre sagesse et vos conseils. Donc, je vous disais, il y a deux cartes de partage. Il y a la carte 11 et la carte 2. La carte 2, elle est liée à l'idée de mettre un peu de l'eau dans son vin et de ne pas vouloir imposer les choses. Ici, au contraire, on est dans l'idée de partager, d'enseigner à l'autre. Alors, ici, avec la carte de la clairvoyance, justement, on est vraiment dans l'intuition, dans le fait de voir les choses clairement, dans la lucidité, dans l'instinct. Ici, c'est peut-être dans le cadre d'un échange, alors ça peut être avec votre conjoint, avec un ami, avec une personne que vous croisez dans la rue, on voyage, dans le domaine professionnel, peu importe, bref, un membre de votre famille. En tout cas, ici, il y a un échange où vous allez permettre, j'ai l'impression que vous allez permettre à quelqu'un de voir les choses, vous allez donner des conseils, ou partager une expérience qui va permettre à quelqu'un de sortir d'une situation... peut-être un peu complexe, en tout cas, de lui permettre de trouver un chemin plus rapidement, vers la sortie, par rapport à cette situation. Donc là, en fait, il y a peut-être des personnes qui vont venir vous solliciter pour vous demander conseils, pour pouvoir les éclairer, et c'est ce que vous allez faire et réussir, pour le coup, parce que ça va résonner en vous, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui va se produire, et vous allez pouvoir aider. Voilà, vous allez pouvoir aider et éclairer quelqu'un, et parfois, on reste, on se dit, non, je ne vais pas m'emmêler, etc. Là, en fait, on vous dit, osez exprimer ce côté-là chez vous. Il y a peut-être une idée aussi de partager des connaissances d'une manière beaucoup plus large, de communiquer sur, peut-être, vos dons particuliers, parce que la clairvoyance, c'est aussi une carte de clairvoyance au sens strict du terme, de dons de voyance. Donc, il y a peut-être ça aussi, c'est-à-dire de trouver un moyen de partager et d'oser partager ses capacités chez vous. Et de reconnaître, en fait, de reconnaître et de reconnaître ses capacités chez vous, parce que peut-être que simplement vous les sentez, mais vous ne les partagez pas avec d'autres. Et là, en fait, il y a une idée aussi de partager parce que vous allez faire du bien aux gens. Soit par votre expérience, encore une fois, dans un cadre plus intime, soit à un sens beaucoup plus large, de développer vos capacités et de faire en sorte d'être, comment vous dire ça, d'être dans une forme de rigueur, de discipline, vous voyez, pour communiquer sur ce que vous faites. Très intéressant et très chouette. Dites-moi si ça résonne pour vous, parce que pour le coup, waouh ! Alors ici, on a la carte de l'éveil. On a la carte de la passion, de l'abondance et de l'homme. Ok. Alors, la carte de l'éveil, c'est une carte magnifique qui est déjà sortie et qui nous parle, en fait, de vivre une période d'éveil spirituel. Alors, c'est très intéressant par rapport à la deuxième interprétation que j'ai faite sur cette notion de partage, de clairvoyance, de dons, en fait. Et ici, en fait, il y a une idée dans la carte de l'éveil d'amélioration, d'évolution sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Ici, il y a une idée de développer son sens des responsabilités et il y a des avancées significatives qui vont se produire dans votre vie et des prises de conscience. Parce que la carte de l'éveil, au final, c'est ce dont elle nous parle. En fait, c'est qu'il y a des prises de conscience que vous allez réaliser en ce moment qui vont être très, très importantes pour votre évolution. Et peut-être que ça peut être un petit peu douloureux. Quand je vois les cartes qui sont là, je me dis que ça peut être un petit peu douloureux, mais que c'est un réel cadeau. Donc là, en fait, l'idée, c'est que quand vous faites cette prise de conscience, peut-être par rapport à ces échanges-là, qui vont vous permettre aussi d'avancer sur vous-même comme une notion, vous voyez, de gagnant-gagnant. Et ça va vous permettre, en fait, de franchir un cap. Alors, il va y avoir de nouvelles responsabilités à accepter aussi avec confiance, mais ça risque peut-être de vous bousculer un petit peu, mais c'est pour vous tirer vers le haut. Et cette prise de conscience, elle peut vous demander aussi d'effectuer des changements dans votre manière de faire, dans votre manière de vivre ou dans votre mode de fonctionnement d'une manière générale. Donc, prenez-le vraiment comme un cadeau. Quand je vois les cartes qui l'accompagnent, on a ici la carte de la passion, de l'abondance et de l'homme. Donc, la carte de la passion, on est en train de parler de sentiments qui sont vraiment très, très forts. Mais ça nous parle aussi de dépendance affective. Ça nous parle de la voie à suivre et ça nous parle parfois de souffrance. Voyez, c'est pas la carte de l'amour, c'est la carte de la passion. Alors, on est peut-être aussi dans quelque chose qu'on aime, mais ici, on a des épines. Et il y a une idée avec le blanc et le noir aussi d'unir des polarités. Alors, est-ce qu'ici, il y a l'abondance, ça nous parle du bien-être, du confort, de la richesse, alors au sens large du terme, mais aussi la richesse sur le plan matériel. Donc, est-ce qu'il y a une dépendance au confort, une dépendance à l'argent, un besoin de beaucoup travailler parce que vous avez besoin d'un confort de vie, etc. Et que peut-être que vous vous rendez compte que c'est peut-être pas la chose la plus essentielle dans votre existence. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue. Alors, soit, là, on est sur l'énergie masculine, donc en fait, ça peut être une énergie d'action, ça peut être une énergie de pouvoir. Peut-être en tant que père de famille, de vouloir absolument mettre sa famille dans un confort, de travailler beaucoup et de pas forcément être présent à la maison. C'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est votre cas, mais c'est un exemple. Mais ici, voilà, on est dans l'action pour atteindre ce confort parce qu'il y a ce besoin de satisfaire cette abondance, voilà, comme un peu une dépendance. Alors, est-ce qu'il y a une notion de manque derrière ? On verra. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience qui est liée à ça. À suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? La famille, ok. Ok, donc on a la carte des excès, du printemps et de l'amour. Alors, la carte de la famille, elle est déjà ressortie dans un autre tirage, les béliers. C'est une carte qui nous parle de la famille comme son nom l'indigne, mais d'une manière plus générale, elle représente les responsabilités en général. Et là, c'est comme si on vous disait, alors c'est intéressant par rapport à la ligne précédente, ici, on vous dit en fait que on vous invite en fait à passer plus de temps et à donner plus d'attention à vos proches et d'être plus conciliants. Alors, est-ce que, parce qu'ici, avec la carte des excès, on est sur des débordements, sur de l'énergie mal canalisée, sur des dépendances, sur les excès en tout genre, peut-être des excès de colère, de tristesse, peut-être que vous dépensez beaucoup, peut-être que vous travaillez beaucoup, et là, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en fait, votre famille a besoin de vous et vous avez besoin de votre famille. Et qu'il y a une idée ici de prendre soin de ses proches. Donc là, le printemps, c'est une période de saison, donc c'est la période dans laquelle on va rentrer. Et la carte de l'amour, ça nous parle de couple, ça nous parle aussi d'être dévoué. Ça nous parle d'association, ça nous parle, mais dans cette situation, moi j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une forme de dévouement à sa famille, c'est-à-dire qu'on passe de la passion à l'amour, là, pour le coup, sur cette période de printemps. Alors, est-ce que c'est avec l'éveil qu'on sort d'un état, mais vraiment, c'est flagrant en fait, c'est flagrant. Ici, pour moi, d'être présent pour sa famille, parce que ça va faire du bien à tout le monde. Avec une idée de reconnaître ses responsabilités. Ses responsabilités familiales. On va voir ce que nous réserve la carte, parce qu'elle est toujours hyper pertinente. Alors, ah, punaise, d'accord. Ok, ça explique tout. J'espère que vous n'êtes pas partis avant la fin. Donc, ici, on a la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors, cette carte de l'abondance, elle est vraiment très, comment vous dire, très intéressante dans ce tirage, parce qu'elle nous parle en fait de nos manques. De nos manques, elle nous parle de nos frustrations, et surtout de tous les schémas qui ont tendance à se reproduire à ce niveau-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a un esprit de manque et qu'on va toujours faire des choses, peut-être en excès, pour combler ces manques. Alors, est-ce que c'est un manque d'argent qui s'inscrit à un moment donné à l'intérieur de nous ? Un manque de confort ? Un manque d'amour ? Et on tombe dans la dépendance amoureuse ? Dans l'excès de travail ? Vous voyez ? Donc, en fait, ça résonne vraiment, cette carte, avec la notion de manque. Un esprit de manque. Et toutes les expériences, en fait, que vous avez vécues et en fait, qui vous ont poussé dans cette direction. Et c'est comme si vous étiez un peu enchaîné involontairement à la peur, à l'envie, et un peu à toutes sortes de souffrances. Donc, il y a peut-être l'idée de sortir d'une forme de restriction, en vous rappelant, en fait, toutes les limites qui existent sont celles que vous-même, vous vous imposez. Il y a une idée ici de nettoyer son esprit de ce sentiment de manque, justement. et de plutôt vous concentrer sur ce qui est source de satisfaction. est-ce que c'est la famille ? C'est comme si là, on vous disait, mais quelle est votre définition de l'abondance ? Qu'est-ce qui est dans votre vie ? Quel est le domaine de votre vie dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie au détriment peut-être d'autres domaines de votre existence et qui mériteraient votre attention et qui vous feraient du bien, du bien à vous et du bien aux personnes qui sont autour de vous ? Donc, je crois qu'il y a peut-être cette question dans ce tirage-là à se poser quant au manque, aux frustrations, à l'idée de l'abondance qu'elle représente et pour se mettre un peu plus en accord avec... plus en accord et plus en équilibre avec ce que vous souhaitez. Et que là, pour le coup, ce qu'on nous dit, c'est que ça ne concerne pas que l'aspect financier, mais en fait, tous les aspects de sa vie. Donc, est-ce qu'il y a de l'abondance dans tous les aspects de sa vie ? Avec cette carte, il y a une action qui est proposée. Alors, je vous dis souvent de poser les choses par écrit. Et cette action, en fait, c'est de faire trois colonnes. Une qui concerne tout ce à quoi vous renoncez, tout ce à quoi vous adhérez, vous dites oui, c'est-à-dire tout ce dans quoi vous investissez. Et cette troisième colonne, la troisième colonne, en fait, c'est une colonne pour mettre les actions en place par rapport à vos propres aspirations. Vous voyez, pour retrouver une forme d'équilibre. Et si jamais vous sentez une forme de résistance intérieure, travaillez en fait là-dessus pour mettre en évidence, et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez voir les choses plus clairement, pour mettre en évidence les points de blocage et pour défaire les nœuds. Waouh ! Très puissant ce tirage poisson-là, les amis. Alors peut-être que ça n'a pas résonné pour tout le monde encore une fois, mais quoi qu'il en soit, si ça vous parle, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très vite, je vous embrasse.